bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode de transport fiverr 2 alors aujourd'hui ce qu'on va faire bon alors déjà on va lancer la partie comment on va laisser défiler en vitesse en fait ce que vous pouvez faire avec ça c'est réduire la vitesse à laquelle vous passez les jours c'est pour jouer plus longtemps enfin on va faire simple alors on va déjà mon bus sur un outil d'un bus nos carrioles sur notre ligne de slany police alors m'acheter deux pour chaque voilà une bus un voilà une bus de voilà voilà ça c'est fait on va m'avoir plus tard comment ça tourne ce qu'on voulait voir aussi c'était comment ça tourner ceci alors le pétrole tout ça là où on s'en fout voilà moi c'est ces trois lignes là alors ici on produit 75 qui fait du 37 ans et l'on en charge 36 ça c'est nous il n'y a pas trop les passagers en attendant trouver une ligne pour poser le véhicule à vos habitants c'est déjà fait on est sérieux acheter un bus et ouvrir une ligne c'est déjà fait ouais forcément vu que c'est la première partie que je joue du bloc plan de succès et par contre c'est ici vous voyez on est à 24 et à lieu de 36 donc on va juste rajouter un véhicule sur cette ligne voilà comme ceci et ça devrait tourner un peu plus on devrait laisser la ligne tourner tranquillement je pense que ça devrait le faire ensuite donc comme dit le titre de la vidéo nous on va s'occuper un petit peu de développer maintenant une autre ville qui est celle d'avion avec juste les matériaux de construction ce qui va être assez rapide premier passage à bord embarquer un passager dans un véhicule nouveau succès et pour ça on va se faire la version simple c'est à dire on charge ici on décharge là on charge ici on décharge là et enfin par contre c'est bien pour un donc c'est nickel c'est très facile voilà alors où est-ce qu'on se mette ici la juste l'intersection c'est pas mal un peu par là et ça marche encore si on zoom un peu plus ce sera peut-être un peu mieux franchement c'est pas du tout abusé on va mettre ça juste à côté du pont on va mettre un peu plus par là parce que si on doit grandir voilà on va mettre ça là comme ça on va se mettre plus par ici quand même voilà parce que de toute façon ce qu'on va pas gagner ce qu'on va gagner ici alors les canaux ils vont arriver comme ça ils vont rentrer là ils ressortent là et ensuite ils vont rentrer là et ils vont sortir ici pour monter là-bas c'est bon et donc pareil non ici on va faire ça comme ça ça ne me semble pas trop mal on va emprunter derrière vous inquiétez pas d'ailleurs on va le faire tout de suite alors je voulais tenter de jouer en mode j'emprunte pas j'emprunte aucune argent le problème c'est le niveau du let's play ça risque d'être très long si on emprunte pas donc le but ça va être d'emprunté de rembourser le plus rapidement possible alors ça c'est moche ah non on va pas détruire par contre voilà voilà on va faire un truc comme ça pas terrible terrible mais bon et le but va être de livrer les marchandises donc si on met le bâtiment là devant et ça ne les touche même pas pourquoi on touche pas les bâtiments qui sont devant c'est des lignes ça doit être un bug visuel parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de ne pas les toucher on va le mettre ici la raie on va le mettre en face même voilà alors première ligne euh ici ici ah non nouvelle ligne ici et là ça ça va être pierre camion pierre avion camion pierre avion ensuite deuxième deuxième ligne bah en fait deuxième ligne complètement euh par contre on ne peut pas nous empêcher de passer comme ça là non non bon bah on va laisser comme ça non bon bah on va laisser comme ça et ici ce sera donc camion euh mat construction avion voilà voilà et la ligne est un peu moins la plus compliquée que ça alors ensuite on va se mettre un petit euh dépôt déjà ici voilà c'est ça hop hop alors on va acheter les véhicules on a acheté est-ce qu'il y a une ligne qui est plus longue que l'autre ah ça doit être à peu près kiff kiff on a acheté deux et deux euh hop et vous deux euh pierre avion voilà alors là c'est lui euh allons faire un petit tour sur cette ligne là voir s'il y a des choses à régler qui est 15 6 alors c'est pas trop mal euh ce qu'on va pouvoir faire c'est que là du coup on ne joue que 6 ouais mais encore donc ça ne veut rien du tout euh pour ça il va falloir augmenter on va multiplier par 3 multiplier par 3 nos chargements voilà gestion du véhicule dupliquer dupliquer voilà ici gestion du véhicule tout sélectionner dupliquer et redupliquer voilà et ici gestion du véhicule euh non c'est pétrole raffiné dupliquer 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 voilà comme ça on devrait quand même augmenter grandement notre position alors là bien sûr on a un embouteillage de charrette parce que forcément alors là on est au début de l'épisode je sais pas si vous avez fait attention mais on était bénéficiaire on a gagné de l'argent quand même là on en perd un petit peu mais c'est pas grave c'est quoi ça ? ah ça c'est un type tout seul d'accord mais il y a des types tout seuls qui se baladent alors là c'est bon donc là on est bon on va faire notre ligne de train de bus maintenant sur Damartien Damartien pourquoi Damartien ? alors notre ligne de bus sur Damartien le lien a serait quelque part dans le coin donc on va faire un grand taré ici à peu près voilà les petits arrêts on va en mettre un genre ah j'ai plus de sous on va réemprunter du genre petits arrêts on va en mettre là 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 c'est le choc comment ? j'aime déjà pas mal on va prendre ici là et après ici et là en fait quand vous mettez les arrêts de bus en face ils vont des autres parce qu'ils ne vous mettent qu'un seul panneau en fait ils vous les délivrent entre guillemets alors nouvelle ligne tac 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 vous voyez là on voit la ville qui s'agrandit au fur et à mesure c'est assez sympa là c'est assez un peu quoi je vais mettre voilà mais c'est ça nous voit vraiment la vie qui est construit tout seul alors on a un dépôt dans le coin ici on va racheter des véhicules on va acheter deux bus d'un martin 2 et bus d'un martin 1 voilà alors qu'est ce que ça donne sur les autres lignes de passagers alors au niveau des soldes qu'est ce qui est positif le train on gagne pas mal d'argent céréales marignanes là où on en gagne aussi nourriture pour ce moment de police ça tourne pas trop mal aussi il n'aurait presque moyen de rajouter un train en moyen financier non les trains et skis sont toujours pleins 16 il va arriver il y a déjà 30 donc il y a déjà de quoi remplir deux trains donc on pourrait tourner avec trois trains déjà sur la ligne non le livre bon avec à 50% donc là encore moyen de monter oui c'était pas la plus grosse ville c'est presque maintenant plus grosse ville on va vraiment la booster booster cette ville là c'est vraiment un objectif voilà ça c'est bien sûr c'est les gros trajets qui rapportent beaucoup d'argent donc on va commencer à réfléchir à faire un trajet un peu plus gros mais généralement c'est en marchandises il faut faire un trajet un peu plus gros ah oui oui je dis ça en même temps j'ai une idée j'ai vu une chose deux choses assez sympatoche c'est que première chose ici on a 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 forêts 7 mais celle là elle est centré quand même et là on a déjà six forêts pour juste une seule série donc là il y a une grosse zone de bois et c'est pareil ici une grosse zone pétrolifère on a 1 2 3 4 5 5 puis un peu excentré mais on a quand même quatre qui sont bien groupés et là franchement je me dis il y a peut-être quelque chose d'assez fun à faire genre tout relier sur une seule gare de train faire une grosse gare pétrolifère et qui bombarde qui bombarde à droite à gauche je sais pas mais genre qu'il va bombarder ici il va bombarder là il ya quoi faire un sacré réseau après je trouve les moyens d'écouler les marchandises oui par exemple on peut faire la gare ici relier pour moi un seul puit on balance ici un autre train qui récupère la marchandise ici qui balance là les derniers trains qui arrivent qui est qui part comme ça qui vient à se griffer sur cette voie là enfin sur une voie parallèle et hop qui déposent l'essence ici et ça nous ferait notre deuxième ressource de livrer ça par contre ce serait un gros chantier je pense qu'on va s'y attaquer très prochainement mais c'est un chantier qui me plaît bien de faire cela vraiment la zone pétrolifère les immense mais quoi bombarder sur deux de raffinerie et ça ça me plaît bien c'est cette idée de bombarder de raffinerie est-ce qu'on a acheté un train je ne pense pas pas tout de suite alors nos comptes sont dans le négatif pourquoi parce qu'on investit beaucoup donc on va faire et ça coûte cher les routes aussi ah oui pour le moment on est vraiment pas dans le positif en fait hein on va voir si je vais laisser tourner une petite année voir ce qu'il en est on va continuer à le dissuiter un petit peu des projets donc je vous ai dit on va voir passionné non positif donc ici bombarder en pétrole ici ce sera de la nourriture la nourriture on la fera peut devenir d'ici parce qu'il ya un point de moyen de faire des choses sympatoches juste là là les outils ici d'abord libres matériel construction ici je pense qu'on fera une deuxième ouais on fera une deuxième ligne on aura les matériel construction ici dans les pierres ici qui fera nous grossir cette cette usine là et on fera un train qui a rallivré là et après les outils je ferai une grosse ligne d'outils pour ces deux villes là j'ai déjà ma petite idée justement avec les deux forêts ici voire même trois s'il y a besoin mais surtout deux il n'y en a besoin que de deux je crois deux forêts ici la série là le truc d'outils ici et l'idée ce serait de tout ça de faire livrer ici et faire la ligne qui parle ici donc long qui bombarde sur les deux villes ça peut être assez sympa comme ça on n'a qu'une milliard demain l'idée serait d'avoir une guerre de marchandises et une guerre passagers vraiment de différencier les deux on peut dans le jeu on peut utiliser on peut faire cette guerre là soit moitié passagers moitié marchandises mais vraiment pour le style de jeu je préfère j'aimerais bien essayer de faire les les deux enfin une guerre pour les passagers une guerre pour les marchandises ça fait plus propre je trouve mais je trouve que le principe qu'ils aient mis deux gares enfin que les gares puissent être mixtes c'est une bonne chose mais vous avez une bonne idée de qu'est ce qu'on va faire ici il ya vraiment de quoi se faire plaisir même ce qu'on peut faire c'est pour pas que notre imparte à vide reparte à vide là sur les inutiles si on s'emmerde même pas ainsi on s'emmerde rien parce que en gros produire les planches ici les emmener là les transformer en outils pour ramener ici je suis pas persuadé que ce soit très rentable quand même à terme peut-être mais au début non pas du tout alors je donne un petit coup d'oeil sur nos sur nos finances on est donc positif quand même on a moyen d'être positif parce que oui on a des bénéfices de 200000 à peu près donc on gagne de l'argent mais on se fait pas des fortunes non plus quoi voilà mais je pense que c'est une grosse ligne de pétrole on va se la faire est-ce qu'on se la fait au prochain épisode le problème c'est qu'on n'a pas encore des trains très puissant c'est ça mon principal souci à l'heure actuelle c'est des trains qui sont quand même un peu à la masse si vous regardez quand même le train niveau il est déjà en puissance dominale en médiocre donc sur des grosses distances ce que ça va être rentable de faire tourner des trains aussi gros pas aussi petit plutôt je pense que c'est pas sûr quand voilà je pense qu'on va commencer peut-être je sais pas je ne veux pas être voilà on va peut-être commencer à travailler travailler sur besoins faire la livraison d'outils de besoins histoire d'avoir aussi une marchandise de livrer là comme ça on a un début de trajet qui se fait ici la question c'est est-ce qu'on fait une livraison par bateau bateau on les a pas encore qu'on construit un million en maupont ce qu'on fait passer par ailleurs juste comme ça pour le fun voyons voir une chose si je devais construire une route à la visine de là à là ça coûte juste 2 millions juste 3 millions donc ça fait parce que si cher que de faire que de faire je suis sûr que pendant en train les trains vont coûter cher aussi je sais pas je sais pas je vais réfléchir entre deux épisodes ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui avant on va regarder un peu mon son de ligne si tout est à peu près équilibré alors ici voilà alors 75 le train transporte on pourrait monter à 80 peut-être voilà on va peut-être rajouter une charrette voilà j'ai suivi du véhicule dupliquer une vraiment histoire de c'est du peaufinage alors vous ne vous tomberez jamais sur les chiffres exacts vous serez d'accord 37 48 mais c'est comme ça qu'on va petit à petit on va réussir à à réaugmenter notre capacité sachant que notre vie n'est encore loin d'avoir sa réception max on est à 60% quand même non c'est déjà pas mal c'est déjà pas si mal que ça voilà je pense qu'il va falloir faire c'est vraiment peut-être s'attaquer sur le besoin de matériel de construction alors ici comment ça se passe juste les camions avec ces véhicules l'apportement alors ça on s'en fiche pour le moment 41 ça fait 20 mon lit 18 18 donc on n'est pas trop trop mal on est à 10% on pourrait tellement augmenter alors va falloir mettre un train ici c'est en fait c'est ça qu'il faut faire si on va au bout de brûler ces véhicules ces camions on va mettre un train c'est une idée stupide c'est l'histoire de rock là on la shoot rassurement ici on peut-être laisser les camions c'est pas trop grave mais en plus en plus vous voyez la quantité de le camion que ça fait circuler un camion de charrette la nouvelle ligne de bus à son nom si bien que ça parce que je vois il ya plein de des gens qui attendent aux arrêts on va maintenir un ayant la tête sur la martin un damartin un ajouté une voilà je crois que niveau de son ami police c'est pas trop mal il n'y a pas trop de comment il n'est pas trop de monde parce qu'il ya comme véhicule suffit oui je pense que prochain épisode on va supprimer cette partie la saline on va leur passer on va la passer en train parce que l'annoncé c'est tellement pas rentable en fait c'est rentable je pense mais bon vous voyez on gagne 12000 quoi sur un ami en train ici on gagne beaucoup plus si on gagne niveau train mais 200 250 mille donc c'est ce qu'on va faire voilà donc on va modifier ça pour le prochain épisode et puis d'autres petites choses on verra ce qu'on fait après allez sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée je vous dis à demain pour la suite et puis bien surtout j'espère que ce jeu vous plaît donc n'hésitez pas à commenter liker tout ça tout ça vous connaissez déjà chanson maintenant allez sur ce à demain salut tout le monde